A présent, mesdames et messieurs du jury, comme les preuves l'ont démontré, mon client est innocent. Mais quelqu'un est responsable des crimes qui ont été commis. Et cette personne se trouve justement dans ce tribunal. Silence, silence ! Attention, maître, je vous condamnerai pour outrage si vous ne cessez vos pitreries. C'est amusant. J'ai envie de vous dire la même chose. Votre règne sur ce tribunal est terminée, monsieur le juge. A vous de jouer. Ne me touchez pas, vous n'avez pas le droit, je suis juge ! Je ne vais pas me laisser faire comme ça, Clint Beauregard, mais vous le paierez très cher, lâchez-moi ! Permettez-moi d'en douter. On est dans la grande pomme, et la justice vient de vous manger tout cru. Coupé ! Clave de fort ! Très bonne fête à tous ! Hé, bienvenue à la maison, mon grand rond ! Salut mon frère ! Salut, t'es incroyable ! Je te remercie. Alors, ce voyage ? C'était de la dynamite, mon père m'a appris à jouer au billard et au poker. De la dynamite ? Je peux aller voir ce qu'il y a au buffet ? Euh... J'te plaît, je crois qu'ils ont tous mes gâteaux préférés, pas vrai Mike ? C'est vrai. Bon bah, s'ils ont tous ses gâteaux préférés... Merci maman, j'adore venir ici, c'est trop cool. Merci. Billard et poker, hein ? Oui, et je crois qu'il est aussi monté sur une moto. Ah, on dirait qu'il était super ce voyage père-fils. Oui, il semblerait. À la seconde où il est descendu de l'avion, il a crié « Papa va venir à New York ». Ce serait une bonne chose, non ? Encore faut-il que ça arrive vraiment. Ça a une attendance à dire des choses sans y réfléchir d'abord. Ah, je vois, oui. Ça, ça craint. Ouais. Tu sais ce qui craint pas ? Les vacances ! Ah, si tu savais à quel point j'avais hâte d'être en congé. Rien ne me fera plus plaisir. Sauf peut-être des congés avec une certaine... On en a déjà parlé. Maison de Noël. Andy, s'il te plaît, arrête. J'ai envie de passer ces fêtes au calme. Sans pression, sans pagaille, sans production, sans une montagne de catastrophes. Quelles sont les chances que ça arrive deux fois ? Alors, voilà ce qui s'est passé. L'an dernier, j'ai voulu faire une maison de Noël qui dépasserait de loin toutes les années précédentes. C'était le désastre assuré quand on y pense. Alors, j'ai décidé d'installer un magnifique et énorme père Noël avec ses reines et son traîneau sur le toit. Pas en papier, le traîneau. Non, un truc solide. Et pas en papier, le père Noël. Non, un vrai père Noël. Je vous laisse deviner pour les reines. Non, ils étaient superbes, tout en métal, créés sur mesure par un artiste autrichien prénommé Vlad. Vlad. Je crois qu'avec les reines, j'ai un peu dépassé les bornes. Je crois aussi que le toit avait besoin de quelques réparations, ce qui fait que, disons que ça n'a fait qu'avancer la date des travaux. Mais le souci, c'est que la maison de ma mère a été touchée aussi. Ça a fait une sorte d'effet domino, vous voyez ? Pile dans son salon. Personne n'a été blessé. Un vrai miracle de Noël. Je veux un Noël simple et calme. Toi, moi et Noa. Et tes parents. Oui, on les verra pour le réveillon, évidemment. Et ton frère, Jake, et les enfants. Oui, mais ils s'installeront chez ta mère. C'est toujours bon, j'espère. Aux dernières nouvelles, elle fait de la voile dans les Caraïbes. T'es pas trop triste que ta maman soit pas là pour Noël ? Non, je suis pas triste. Je suis tellement contente pour elle. Elle est heureuse et amoureuse. Et ça, c'est la plus belle chose au monde. Ouais. Allez, on y va. Noa, tu viens ? Un peu d'air frais. Oui ? Alors, ils étaient bons ces gâteaux ? Ah ouais. Il y en avait même que je connaissais pas et qui étaient trop bons. Mike ! Mike ! Mike ! Mike ! Mike ! Attends, 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 attends ! Quoi que ce soit, on verra ça en janvier. Je suis en vacances. Ah, je sais, oui, mais j'ai... Kathleen, les vacances, c'est un chouette concept. Tu devrais essayer. Déco de stars ! Tu es pris ! C'est quoi, ce truc ? Mike, t'es sérieux ? Bah quoi ? C'est une émission de Noël où deux célébrités doivent décorer leur maison pour les fêtes. Et il y a Mrs. Stevens, c'est une décoratrice que maman adore. Que j'adore. Elle désigne le grand gagnant. Ça passe à la télévision le soir du réveillon. Des audiences de dingue, de dingue ! Ils te veulent, Mike ! Bon, très honnêtement, ils étaient pas ravis au début, j'ai dû insister un peu. Mais quand je leur ai dit que Mike Mitchell était le roi de Noël... Tu as dit ça ? Ils ont pas pu résister. C'est énorme la promo que ça va nous faire. Toute la pub autour de l'émission, tous ces fans ! Et toi, t'auras juste à faire ton truc. Quel truc ? Bah, ta maison de Noël ! Pardon, mais j'ai raccroché les gants. Ton adversaire, c'est Finn Rockland de Brooklyn Medical. Celui avec les abdos. Tu baves, fais attention. Non mais toi aussi, t'as des abdos. Ah ah, ouais, bon, je te remercie pour ta proposition, même si je sais que c'est surtout à toi que ça rend service, mais c'est sans moi. Mike, s'il te plaît, c'est juste une semaine. On va tous passer à la télé ? Évidemment, et je sais déjà que la caméra va t'adorer. Arrête. Le vainqueur remporte un trophée. Tu adores les trophées. C'est vrai que j'adore les trophées, mais non. Passe de bonnes vacances, Kathleen. Mike ! N'en fais pas, je vais les convaincre. Merci, mon grand. Oh, Mr. Kringle is soon gonna jingle. The bells that'll tingle all your troubles away. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is coming again. He's got a sleigh full, it's not gonna sleigh full. He's got stuff to drop at every stop of the way. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is coming again. He'll be here. With the answer to the prayers that you've made through the year. They're all more beautiful than the others. That's all. I know. On n'est pas dans la boutique de magie. La magie est absolument partout, mon ami. Le grand moment est arrivé ? Je crois bien, oui. Je veux lui demander pendant les vacances. Noël, c'est important pour nous. Je suis venu dans cette bijouterie plus d'une fois. Comment ça se fait que je vous avais jamais vu ? Je vais où on a besoin de moi. Et comment on choisit une bague pour dire « Je t'avais presque, je t'ai perdu, mais ensuite je t'ai retrouvé et maintenant je ne veux plus jamais te laisser partir. » J'ai la bague idéale. Wow, c'est exactement la même étoile que sur le colis que je lui ai offert. Enfin, celui que je voulais lui offrir quand on était ado, mais qu'elle le porte tout le temps, elle l'adore. Mike ? Chérie, qu'est-ce que... Salut. Je passais dans la rue et je t'ai aperçue. J'étais... Ma mère a fait réduire une... Je viens à la... Quoi ? Rien. J'étais sortie déjeuner. Tu te joins à moi ? Oui. Oui. Euh, t'es sûr que mon père a dit place numéro 15 ? Non, 5. Attends, je comprends plus. Un coup tu dis 15, un coup tu dis 5. Attends, c'est toi qui as pris le sac à langer ? Parce que moi je ne l'ai pas. Ouais. Ah, je l'ai trouvé. Ça c'est gentil, Bilis. Quoi ? Depuis quand tu t'amuses à contracter leur nom ? Ils ne vont pas du tout aimer. Je crois qu'ils pourraient tout accepter venant de nous. La preuve, ils nous prêtent leur voiture toute neuve alors qu'ils savent qu'on va leur rendre pleine de miettes avec une vieille odeur de couche sale. Bon, allez, on n'est vraiment pas en avance, on doit charger les affaires, passer au marché et j'ai une commande à récupérer chez le caviste. Tu sais que ta famille t'aimera toujours que tu leur fasses un repas gastronomique ou pas, mon cœur. Mais ils n'aiment encore plus quand je cuisine. Quand tu cuisines et quoi que tu fasses. Alors, c'est pas la peine de te rendre malade pour un repas. Mon cœur, quand est-ce que tu m'as déjà vu me rendre malade pour quelque chose ? Tout ce que je veux dire, c'est que ta famille se met en quatre pour que tu n'aies pas à le faire. On doit juste être présent. Je sais. Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais que ce Noël ne tourne pas juste autour des parents ou de Mike. Je veux qu'il soit vraiment unique pour nos enfants. Il le sera, t'en fais pas. J'essaie simplement de faire en sorte qu'on profite de ces fêtes. Alors, évite de trop te mettre le stress. Quoi ? Quel stress ? Je ne suis pas stressé ? On est tous zen. Ça va être super. Il y a un bouton. Et tu vois ? Le meilleur Noël de tous les temps. Brandon, ça sent délicieusement bon. Je me suis inspiré de toi pour les nommer. Tu vas adorer. Les paninis à la jambon-regard-fromage. Je crois que je vais tellement en dévorer que je ne rentrerai plus dans mes costumes. Et peut-être qu'ils renommeront mon personnage comme ton panini. Ouais. Clint, j'en bon regard. Justice, fromage fondu, New York. Ouais, et pour les oeufs, si je les mixe avec de la pomme de terre, elle veut bien les manger. En revanche, pas tout seul. J'ai connu ça. Jusqu'à c'est un an, Noël. Plus il est de manger des petits pois si je ne les mélangeais pas à de la confiture. Billy adore les poires avec du ketchup. T'es sérieux ? Ouais, c'est tout nouveau. C'est nous ! On est rentrés ! On vous a manqué ? Oh ! J'ai grandi, Billy, chérie. Ça va ? Oh, j'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont tellement grandi. Bora, Bora ! C'est extraordinaire. Notre chambre avait une vitre au stum pour regarder les poissons. C'était magique. On a fait du kayak, de la plongée. On adorait se baigner pile au moment du coucher du soleil. Vous ne deviez pas rentrer la semaine dernière ? Si, mais c'était tellement chouette qu'on a décidé de prolonger un peu le séjour. Vous allez les faire quand, vos décorations de Noël ? Cette année, je vous l'ai dit, on a envie de faire simple. Par simple, tu entends quoi ? Vous voyez cet arbre magnifique qu'on a dans le salon ? Eh bien, je vais mettre une étoile au sommet, les cadeaux aux pieds, et ça fera l'affaire. Mais c'est pas un arbre, maman. C'est une fougère. Ah, ok. Et vous, vous comptez faire quoi ? Moi, juste nous deux. Et les enfants ? Ouais, pareil pour nous. Mike ! Quoi ? On devrait passer Noël tous ensemble, tu crois pas ? C'est vrai, on voit presque jamais les garçons. En quoi, c'est ma faute ? Je sais que l'an dernier a été perturbant. Embarrassant. Navrant. Humiliant. J'ai compris. Mais c'est dans cette maison qu'on a toujours fêté Noël. C'est pas parce qu'il a acheté la maison qu'il doit nous accueillir. C'est pas le Père Noël. Mais Kathleen a quand même dit qu'il était le roi de Noël. Déjà qu'il passait plus trop les portes ? Elle était pas sérieuse. Elle a dit ça pour me convaincre d'accepter un projet que je refuse de faire. Justement, tu crois pas qu'on devrait en discuter tous ensemble ? Non. S'il te plaît, c'est une super idée. On pourrait s'amuser comme des petits fous. Et puis, Mrs. Stevens. Mrs. Stevens ? Arrêtez, je le ferai pas. Une petite minute, attends, attends. Tu veux bien nous expliquer ? Qu'est-ce que tu ne vas pas faire ? Vous connaissez cette émission d'Eco de Star ? Oui. Ils veulent que Mike la fasse cette année. Il serait en compétition contre un mec avec des abdos. C'est une reclame. Oui, voilà. Et on passerait tous à la télé. Ben, on n'est pas mal pris. On a plusieurs représentations prévues et... De quoi ? Votre mère et moi, cette année, on joue dans la pièce de Noël. Et ce sera la première mondiale d'un traîneau nommé Désir. C'est une très belle histoire. On joue les deux rôles principaux secondaires. Ça n'existe pas. Oh si, si, ça existe. C'est vrai. Ça n'existe pas. On a pas mal de textes à apprendre, mais on devrait pouvoir trouver du temps, je pense. C'est quand même déco de Star et Mrs. Stevens. Si elle vient ici, il faut que tout soit absolument au top. Maman, Mrs. Stevens ne viendra pas parce que je le ferai pas. Euh, même si j'adorerais jouer les petits elfes à l'arrière-plan du grand show de Mike... C'est pas mon show. C'est notre tout premier Noël. Notre premier en tant que famille de quatre. C'est pas rien. Alors, désolé, mais non. Pas vrai ? Oh mais, chérie, je suis architecte. Comment je pourrais refuser ? Oh, s'il te plaît. Tu fais ça pour Fynne Rockland et ses ados. Non, je fais ça pour vous tous. Ce serait super de vous voir bosser en équipe. Et j'aimerais beaucoup que nos enfants puissent voir ça eux aussi. Alors, je suis partant. Bon, très bien. Mais vous porterez tous des t-shirts avec le logo de la pâtisserie et vous les montrerez autant que possible à la caméra. Cool, et moi je suis plus que partant. Et vous aviez compris que je le suis aussi, donc on n'attend plus que toi, Mike. Mais partant ? Non. Peut-être que ceci pourra t'aider. Waouh ! Ah ouais. Quelle coïncidence que t'es le sifflet de la maison de Noël dans ta poche, hein ? J'ai pensé que ça serait utile pour te motiver à motiver les troupes. Hein ? Chérie, j'ai confié ce sifflet à toi et personne d'autre pour une bonne raison. Ah ouais ! Bravo, je suis fier de toi ! Pourquoi pas ? Tout le monde adore les arches. Oh, Kathleen va probablement vouloir tous nous interviewer. De quoi on va bien pouvoir parler avec elle ? Tradition de Noël, décoration, pourquoi je suis ton fils préféré ? Non, surtout pas Bill. Tu sais à quel point tu es bavard. Alors, t'essaieras de rester bref, hein ? On doit gagner parce qu'on a un héritage familial à défendre. Waouh ! Oui, maman a raison. Et on n'a qu'une semaine pour tout faire. Vous avez des idées ? Oh, notre célèbre circuit de train de l'ours polaire de 99. Oh non, pitié, mes lombaires s'en rappellent encore, croyez-moi. Ok, donc, papa met son véto. On pourrait refaire la salle de jeu de Rudolf le petit renne, comme en 95. Oh, trop classique. Pourquoi faire du réchauffé ? On pourrait y innover. Ok. Et pouf, on le sort de nulle part ? Tu es Mike le Magnifique. Mike le Magnifique ! Ouais ! Oh, ça va, il est là. On a un gros problème. Vraiment ? Tu viens d'arriver ? Une renonce, accident de ski, il s'est cassé la cheville. C'est assez ironique, à la télé, il joue un médecin, et dans la vraie vie, il lui en a fallu un. La vie est drôle. Ouais, alors l'émission est annulée ? Alors ça, c'est un mot que tu dois absolument bannir de ta bouche, Mike. Tu m'entends ? On continue, dès que j'aurai trouvé une idée brillante pour nous sauver la mise. J'attends un appel de Becca Barrett de la série Autorité Portuaire et de Rory Jackson de Hier et Pour Demain. Bon, en attendant leur réponse, que dirais-tu de me présenter le reste des acteurs ? Enfin, de ta famille ? Ma famille, plutôt, oui. Kathleen, je te présente mon frère, Brandon. Ah, on voit tout à fait la ressemblance. Tu n'es pas le seul beau gosse de la famille. Ah, on l'adore. Et voici Billy, la dernière arrivée dans la famille. Je voulais prendre de l'avance en commençant à tout organiser dans tes décos, mais je suis bluffé. Tout est parfaitement rangé et étiqueté. Ouais. C'est presque un hobby pour Mike de tout ranger. Quand on était petit, il passait de boîte aux lettres en boîte aux lettres pour organiser le courrier des voisins par taille et par couleur. C'est illégal de toucher au courrier des autres, il me semble. J'y touchais pas. Je le rangeais. Tout aussi illégal. J'aurais peut-être pas été aussi méticuleux si t'avais été moins chaotique. Oui, Brandon adorait se lever au milieu de la nuit pour piquer les couvertures des autres. Ce qui fait qu'on se réveillait gelé, un peu confus, et généralement, on retrouvait Brandon endormi dans la cuisine, caché sous nos couvertures. Je te rappelle que j'étais somnambule et je ne le suis plus. Et tu dormais la fois où tu m'as dessiné une moustache au marqueur permanent, pile la nuit avant la photo de classe de mes 13 ans ? Non, là j'étais tout à fait réveillé. J'en suis pas si sûr. Alors j'espère que toi aussi tu feras du somnambulisme au marqueur permanent. Et si tu fais ça, je dessinerai une carte pour que tu puisses te rendre endormant jusque chez tonton Mike, mon cœur. Vous êtes trop drôles les garçons. J'ai une idée. Le problème serait résolu. De quelle façon ? Une compétition, frère contre frère. La star de justice à la Beauregard New York, Mike Mitchell, en compétition contre son frère qui... Vous faites quoi vous faites ? J'ai une pâtisserie dans le Colorado. Oh, un pâtissier ! Déco de stars, un Noël qui attire tous les regards. Merci. Je croyais que l'idée c'était d'avoir deux stars en compétition. Non, c'est encore mieux. La série sera pas éclipsée par une autre série. Et vous êtes tous les deux experts en maison de Noël et vous vivez l'un à côté de l'autre. C'est parfait ! Quand on y pense, les gens adorent les rivalités entre frères. Ça fait de magnifiques histoires. Karin et Abel, Scar et Mufasa, Matébène. Ils ne sont pas frères. Franchement, c'est tout comme. Et c'est toi qui gagneras, évidemment. Sans vouloir vous vexer et ranger le courrier de ses voisins. Et c'est Clint Borgard et c'est le roi de Noël. Et c'est pas parce qu'il a acheté la maison que ça fait de lui l'héritier légitime. Détends-toi, elle plaisante pour le titre de roi de Noël. Non, pas du tout. Apparemment, elle est sérieuse, mais elle devrait pas. Je vais le faire. Non, bon, je vais devoir être l'adulte ici. Il n'est pas question qu'on s'affronte à la télévision. T'as la trouille ? Oui. Oh, je suis terrifié. Alors, où est le problème ? Pour commencer, on n'a pas assez de bras ou même de déco pour faire deux maisons en moins d'une semaine. On embauchera plus de techniciens, on fera livrer du matériel, on contactera des magasins d'accessoires. Ouais, je te laisse toutes les vieilles décorations, je crois. Ouais, j'ai envie d'un style plus frais, plus moderne. Suspense, parce qu'il n'y a rien de mieux pour une émission réussie, Mike. Si on le fait pas, ils vont trouver d'autres célébrités. Et toute cette publicité nous passera sous le nez. Tu veux vraiment faire ça ? Pourquoi pas ? C'est pas la maison de Noël de Mike, que je sache. C'est la maison des Mitchell. Ça fera une très belle publicité à ma pâtisserie et... Ce sera l'occasion de te battre à plate couture devant des millions de téléspectateurs. De la pub et une victoire. Gagnant, gagnant. 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 Ah, je vois. Tu peux te vanter autant que tu veux, je te laisserai pas gagner. Il est à moi, ce trophée. C'est trop fée. Alors on le fait. Non. Ok, stop. On est en place, Mike. C'est quand tu veux. Prêt. Mes parents ont commencé à faire la maison de Noël quand mon frère et moi, on était tout jeunes. Et je peux vous dire que c'était magique. Pour n'importe quel enfant, ce serait le rêve absolu de vivre ces vacances en plein pays des merveilles de Noël. Il n'y a rien de plus extraordinaire que le regard d'une personne qui voit les ours polaires dansant pour la première fois. Ou notre circuit géant de train électrique. Et maintenant, il va y avoir deux super maisons de Noël, l'une à côté de l'autre. C'est pas génial ? Le double de surprises. Le double de... fun. Ça va être fun. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Ah ouais, je vais prendre ça aussi. Prends ça... Wow, 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 une seconde, c'est mes Pères Noël. Mais il n'y a pas ton nom écrit dessus, hein, donc bon... Ok, dans ce cas, ce sont mes pingouins maintenant. Sauf que ces pingouins ont vraiment mon nom écrit dessus. Tu te souviens en 93 quand Mike a mis le feu aux chaussettes de son frère ? Il n'avait pas fait exprès. J'ai ce qu'il a dit. Non, 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 tu prends pas les couronnes. Je vois pas ton nom dessus. Tu devrais peut-être intervenir. Tu plaisantes, c'est trop dangereux. Reposez, Mike, c'est mes couronnes. Ou alors au tuyau d'arrosage. Faut qu'on aille faire du shopping. Vous voulez bien gérer les petits après leur sieste ? Quoi, passer du temps avec ces petits monstres ? Jamais de la vie. Bien sûr. Merci. Tu vois, je te l'avais dit, je peux tout demander à Bilis. Bilis comme Billy et Phyllis. Tu oublies tout de suite. J'ai dit non, vous adorez, hein ? Défendez ça au péril de votre vie. Je crois qu'on a trouvé notre hashtag, non ? Là, tu vois, j'ai très envie de l'épingler au mur en guise de déco. Ce serait du jamais vu. Est-ce que le règlement l'interdit ? Go, 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 go ! Allez, vite ! Oui, oui, prône sur les sapins. Non, désolé. On était là avant. Ils sont à nous. On a gagné. Vous avez perdu. Mon garçon de 12 ans n'a jamais été aussi compétitif que Mike et Brandon. Oh, pardon. Je parle de son mari. T'en fais pas, je suis d'accord. Mon enfant de 2 ans n'a jamais fait de crise comme ces deux-là. Et ton bébé n'a sûrement jamais été aussi exténuant. Non, ça, c'est sûr. On peut dire qu'on n'est jamais tombé aussi bas chez les Mitchell. Et c'est que le début. Où est-ce qu'ils sont, les... 18, 19, père Noël ? Non, non, tu plaisantes. On tient le bon bout ? Eh, ça, c'était dans mon chariot, ça petit voleur. Non, non, c'était très bien. Eh, je suis pas un voleur. Je te dis que, oui, où est passé ton esprit de Noël, grand frère ? C'est toi qui me demande ça ? Tu commences bien les vacances. Mais ne me regarde pas comme ça, tu m'accuses sans preuve. Bonne nouvelle, j'amène des renforts. Je vous présente vos petits elfes. J'ai le droit de dire ça, c'est pas insultant ? Euh, peut-être un peu, oui. Il y a quoi dans le carton ? Je le voyais plus grand. Tu veux le tenir ? Parce que t'en auras plus jamais l'occasion. Ok, vous deux avec Brandon et vous deux avec Mike. Ah, pile à l'heure. J'hallucine, le roi de Noël se fait livrer ses sapins. Je garde mes forces pour le plus utile. Je vous souhaite bonne chance. Maman ! Du coup, on a tiré nos parents à la courte paille. Et j'ai eu papa. Ce qui est vraiment génial. C'est super, ouais, vraiment, vraiment. Je suis super content de l'avoir. Je suis sûr qu'il est super dégoûté. Qui a eu maman ? C'est moi. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui sont pas... Dis maman, qu'est-ce que tu penses de celle-là ? Oh, je la trouve parfaite. Je parle de l'étoile, pas de ta petite fille. Je veux un résultat absolument spectaculaire. Pour ma maison de Noël, je veux que les gens se disent que le Rockefeller Center a fusionné avec la maison de pain d'épices de leurs rêves. T'as vu le lutin ? Tu fais un sourire au petit lutin ? Ou alors je mets un poirier et je perds, je suis une perdrée au sommet. Mon chéri, je m'en fais pas. Je sais que quoi que tu choisisses, ce sera superbe. Mais j'espère que tu n'oublies pas que tout ça doit être amusant. Hein ? C'est pas toi qui disais qu'on devait gagner ? Oh, mais on va gagner. Tu dois surtout te faire plaisir. Toi, tu sais comment t'amuser. Mon cœur, tu le sais comment te faire plaisir. C'est quand même faux quand j'y pense. Il y a un mois, elle pouvait à peine tenir sa tête droite et maintenant, elle tient son biberon. Eh oui, les journées sont longues, mais les années sont beaucoup trop courtes. Il faut profiter de chaque étape, ça passe si vite. Tu veux te reposer ? Oui, là. Et toi, comment tu vas ? Hein ? Passer d'un coup d'un à deux enfants, ça fait un sacré changement. Tu me crois si je te dis que j'ai trop de chance pour me plaindre ? Probablement pas. Oh, ça fait beaucoup. En fait, j'ai pas envie de rater quoi que ce soit. Jake bosse à la maison, lui, alors il les voit plus, c'est sûr, mais c'est bien. C'est quelqu'un d'équilibré, plus que moi, c'est certain. Être équilibré, c'est une excellente qualité. Comme être passionné. Toi, tu adores ton travail. Et quand on aime à la fois son travail et sa famille, eh ben, on trouve que 20 heures dans une journée, c'est trop peu. Je crois que Jake te répondrait que je pourrais passer les heures où je suis à la maison plus intelligemment. Et que parfois, j'ai tendance à être trop... Obsessionnel ? J'allais dire focalisé sur mes objectifs, mais d'accord. C'est dur. Personne n'est parfait. Quand on dit que l'union fait la force, c'est vrai. C'est pour ça que j'aimerais que vous viviez plus près d'ici. Parce qu'au moins, je pourrais passer facilement. Je pourrais vous aider avec les enfants, t'aider à la pâtisserie. Attention, j'essaye pas de te mettre la pression. Je dis simplement qu'on pourrait être plus présents. On s'en sort, maman. Mais merci. Oui, je sais. Vous êtes un couple génial. Et vous êtes des parents géniaux. Je m'en fais pas beau. Mais cette demoiselle... a vraiment besoin qu'on la change. Si, si, je t'assure, ça me fait très plaisir de te voir heureuse. C'est une surprise, mais tant que t'es heureuse, moi ça me va, maman. Ok, profites-en surtout, on s'appelle. Donne-moi des nouvelles. Je t'aime, ciao. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu me manquais. Et je me suis dit que t'aurais sûrement faim. Je meurs de faim, merci. Ça m'étonne que t'aies pu te libérer. J'aurais jamais cru que ces elfes seraient si efficaces. En plus, ils s'occupent du toit à l'heure actuelle. Et vu ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai voulu organiser cette partie-là, je me suis dit que ce serait plus judicieux de ne pas m'en mêler. C'est une excellente idée. Ouais. Ah, tu devineras jamais. Je viens d'avoir ma mère au téléphone et elle veut vendre sa maison. Tu plaisantes ? Ma mère qui part vivre loin de sa... Famille ? Cuisine. Ah. Eh ben, si ça c'est pas la preuve qu'en amour, rien n'est impossible. J'adore le fait que tu l'enlèves jamais. Il t'a fallu tellement longtemps pour te décider à me l'offrir, je pense pas l'enlever, à part si un autre bijou aussi spécial prenait sa place. Là seulement, j'envisagerais de l'enlever et je le ferais encadrer pour le mettre au mur. Ok, bon, je dois y aller. Quoi ? Quoi ? J'ai rien dit. Je sais pas ce que tu crois savoir. Mais sache que tu ne sais pas ce que tu crois savoir. Tu vois ? Je vois pas. Qu'est-ce que tu fais ? Tu crois que Mike verra que j'ai pris ça ? On dit à nos enfants qu'il faut être sage, alors voler des affaires à ton frère, ce n'est pas le meilleur exemple. Tu trouves pas que tu prends cette compétition un peu trop au sérieux ? Je les vole rien, ça appartient à toute la famille. Et non, je prends pas ça trop au sérieux. Je prends ça assez au sérieux pour que notre hashtag ne monte pas, Brandon va tout déchirer. Oh, on a un hashtag maintenant. Hashtag Brandon va tout déchirer. Je vais distribuer des pins. Ouh, j'aurais bien besoin d'aide avec ces guirlandes. Mince, mais quel bazar. Oh, c'est tout emmêlé. Oh, si seulement j'avais quelqu'un sous la main, quelqu'un avec une grande dextérité, comme un fan de jeux vidéo, par exemple. Ou alors un magicien entraîné. Hum, très subtil. Houston, nous avons établi le contact. Sérieusement, tu m'aides ? Oh, et sinon, je me disais, on pourrait refaire un spectacle de magie, tandis quoi ? Une représentation exceptionnelle. Mike le magnifique et Noah nec plus ultra réunis à nouveau. Je suis plutôt rouillée, alors... Ouais, mais on va répéter, t'inquiète. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. On veut pas, Mike, mais... Les tours de magie, c'est pour les gamins. Ah. C'est plus trop mon truc. D'accord, et c'est quoi ton truc, alors ? Bah, billard, poker, les trucs de ce genre. Je vois. Fini. Waouh. Comment t'as fait ? Tu vas trop vite. Noah nec plus ultra. Du coup, je suis repassé à la bijouterie. Jim était pas là. La vendeuse m'a dit que ce genre de bague ne lui disait rien du tout. Je suis perdu, je me dis que j'ai dû le rêver. C'est pas bizarre ? Non, non, non. Ce qui est bizarre, c'est que tu ne lui as toujours pas fait ta demande. Qu'est-ce que tu attends ? Ah, j'ai encore trop de choses à décider. Quand le faire ? Où le faire ? Tu sais, quand j'ai demandé de ta mère en mariage, on n'avait pas grand-chose. On n'a pas eu de bague pendant des années, et pourtant, elles font partie des plus heureuses de notre vie. Ouais, je sais. C'est que... Je voudrais que ma demande soit aussi magique que le sera le reste de notre vie. Parce qu'on a failli ne jamais avoir tout ça. C'est notre seconde chance. Ah, tu veux que ce soit magique ? C'est ridicule, hein ? Je trouve pas ça ridicule du tout. Quand deux personnes sont ensemble, elles créent une troisième entité. On ne renonce pas à ce qu'on est. Mais à deux, on crée quelque chose de nouveau. Et cette création possède sa propre énergie. Et celle qu'il y a entre Andy et toi est magique. N'en doute pas. Merci. En tout cas, je crois qu'il n'y a pas plus romantique que les vacances de Noël pour faire sa demande. Et d'ailleurs, toi et ton frère, vous avez tous les deux été conçus entre Noël et le premier l'an. Stop, je veux pas plus de détails. Toi, c'était au réveillon du nouvel an. Mais je me rappelle plus trop si c'était avant ou après les douze coups de minuit. Stop, lettre et toi. C'est gênant ? Très. Ok. J'aimerais avoir des images de tout le monde à la fête foraine. D'accord. Super ! Mon père a exactement la même. Il m'a montré comment ça marche. C'est trop cool, on peut carrément filmer sous l'eau avec... Hé, Noah ! Je sais que la magie, c'est plus ton truc, mais... Qu'est-ce que tu penses des fêtes foraines ? Ouais, c'est cool les fêtes foraines. Ouais, je devrais pouvoir retoucher celle-là. Pourquoi ? Je les trouve parfaites comme ça. J'ai littéralement de la baffe qui me jaillit de la bouche sur celle-là, regarde. Ah bah oui, bah oui, mais elle a capturé l'instant présent. C'est vraiment ce genre de souvenir que tu veux garder ? Oui, moi j'adore nos imperfections. Et ces photos seront très marrantes, à revoir plus tard. J'en voudrais au moins une où on a l'air heureux et beau. C'est pas important de quoi on a l'air. C'est ce qu'on ressent. Est-ce qu'on se sent heureux et beau ? Je sais pas ce qu'on ressent, mais on sent pas bon. Ok, et est-ce que t'as déjà goûté ces drôles de saucisses sur un bâtonnet ? Non, mais ça a l'air trop bon. J'aimerais bien essayer. Tu vas adorer. Oh, tiens, tiens. Ah, tu veux jouer ? Bien sûr. On parie ? Le vainqueur obtient le titre de roi de Noël. Qui aurait envie d'être le roi de Noël, franchement ? Facile à dire quand t'as le titre. Attends, j'y peux rien si on me prend pour un membre de la royauté. Oh, t'es trop nul. Ok, vous êtes tous les deux nuls. Viens, on va retrouver papy et mamie. Non, attends, il faut pas me voir infliger la honte de la défaite à leur oncle. Vas-y. Pousse-toi un peu. Ok. Laisse-moi mon espace. Pousse. Voilà. Ils sont juste là. Zéro, 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 zéro. C'est bien de les voir s'amuser. A toi. Ok, à moi, à moi, à moi. Oui ! Oh, ça va. Oh ! Ah mais alors... Ex-echo. Fléchette ? Ouais. Tu vas te planter, je te l'avais dit. Bon, encore ex-echo. Il faut un autre jeu pour vous départager. Labyrinthe de glace. Vous êtes prêts ? À vous devez. Et voilà, on y est. Celui qui finit le labyrinthe le plus rapidement sera déclaré vainqueur. Passant premier, l'âge avant la beauté. Avec l'âge vient la sagesse. Noah, le chrono est prêt ? T'es prêt ? Oui. Alors, à vos marques, prêts, portez ! Où est Brandon ? Dans le labyrinthe. Vous finirez par devenir adulte un jour ? Non. 16 secondes. Bonne chance ! C'est prêt ? Attention ! À vos marques, prêts, portez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, viens Eh Mike, je te présente mon père Enchanté, Zayn Enchanté ? Alors c'est vous le père de Noah ? Oui Vous êtes ici ? Moi c'est Mike Ah oui je sais, j'ai beaucoup entendu parler de vous Et moi de vous Comment vous saviez que... Je suis passé chez vous, un des gars de l'équipe de tournage m'a dit que vous seriez ici Je voulais faire la surprise à Noah Papa peut dîner avec nous Mike, je vais lui montrer ma chambre Eh bien sûr Dis, t'as envie de faire un chamboule tout ? Ça a l'air trop marrant Ouais Mike, c'est de la dynamite de vous rencontrer, viens Ouais, de la dynamite Coupé C'était génial, absolument parfait C'est un véritable saut Les gens vont adorer ça Bien joué, c'est extra, extra Est-ce que ça va ? Tu savais qu'il allait venir ? Non, j'en savais rien Un peu plus serré Parfait Bouah, bouah, bouah Les choses sont de l'âge du chien On regarde la caméra ? Oui, droit sur la caméra Ok, montre Ça va, y'a rien Merci beaucoup Si seulement je l'avais tous les jours On a fait notre première maison de Noël en 1993, je crois Les garçons étaient petits et il y avait tellement de neige qu'on était un peu limité dans les activités Donc, pour les occuper à l'intérieur, on a décidé de décorer une des pièces de la maison Mais de fond en comble On a sorti tous les meubles et on a recréé l'atelier du Père Noël Et ils ont trouvé ça tellement chouette qu'on a décidé de le refaire l'année suivante Sauf qu'on a fait ça dans deux pièces et en moins de deux, ça avait envahi toute la maison Toute la maison était décorée, c'était tellement marrant C'était marrant C'était presque aussi bien qu'un traîneau nommé Désir Qui est une pièce qui se joue dans notre ville et pendant les fêtes Les billets sont en vente et je vous assure que c'est vraiment sympa, je vous la conseille C'est ton portable ? Ah, désolé Pardon, je te l'avais pourtant dit C'est Mike Allo ? Tu fais quoi, papa ? Euh, rien Quoi, maman ? Pardon, c'est le mien ? Toutes mes excuses, je suis vraiment confuse, je sais pas où il est Oh, merci beaucoup, wow, vous êtes vraiment efficace Brandon Maman, t'es en train de révéler nos secrets ? Pourquoi j'entends ? Je suis pas en colère, papa, je suis simplement très déçu Et que poste le Père Noël sur son Insta ? Je sais pas Des selfies Oh, Bill Quoi ? Alors, Zayn, vous logez où pendant votre séjour ? J'ai pris une location, mais je cherche un appartement à acheter Oh, vous achetez un appartement pour... Y vivre Oui Vous êtes dans la finance, je crois Le trading de matières premières En ce moment, je me concentre sur les énergies du futur Tout ce qui est gaz naturel, énergie solaire, éolienne En ce qui me concerne, je trouve que les FNB sont un investissement plus sûr que les actions Et une alternative sérieuse au fonds commun de placement Je suis totalement d'accord Oh Dans combien de pays t'as voyagé, papa ? Oh Avec la Hongrie, l'Estonie, ça doit faire dans les... 158 ? Oh, mon ancien poste me faisait beaucoup bouger, c'est pour ça Ouais Raconte-leur pour le requin Oh non, 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 non Il adore cette histoire Bon, d'accord J'étais en Australie Je chapotais un accord commercial et je faisais du free diving le long de la grande barrière de corail C'est comme de la plonger sans bouteille, vous voyez ? Enfin bref, j'étais sous l'eau depuis quoi ? 7, 8 minutes ? Et tout à coup, j'ai vu surgir cette... cette masse qui... qui fonçait sur moi Et là, mon instinct a pris le dessus J'ai... j'ai réagi Il lui a mis un coup de poing ? Oui C'était un grand blanc d'au moins 6 mètres Vous avez mis une droite à un requin ? Oui En plein sur le terrain, boum Le terrain, il est sérieux le gars J'essaie d'avoir l'air cool en racontant mon histoire à dormir debout Alors je sors des mots d'argot mais j'ai toujours l'air aussi snob en fait Ridicule Il est reparti, il n'y a pas grand chose à en dire Oh, la voilà ! Enfin ! Salut tout le monde Zayn, ça aurait été sympa de m'avertir Mais les surprises, c'est cool Ouais maman, les surprises, c'est cool On dirait que Nora avait raison, finalement son père vient vraiment s'installer à New York Ouais, on dirait bien Ça va à toi ? Oui, je suis simplement un peu inquiète pour Noah Il s'emballe très vite, à la moindre chose que dit son père Mais on est chez nous On pourrait imposer certaines règles Ouais, je crois surtout Qu'il faut que je lui parle Il a le don de débarquer dans les moments les plus stressants Et bien sûr, comme par hasard, pile quand il y a des caméras partout Kathleen en bavait presque de joie Oh non Non, c'est rien Je vais me tenir Au fait, il a vraiment frappé un requin ? Qui c'est ce mec ? C'est le mec qui m'a donné Noah Du coup, j'ai du mal à le détester Ouais Ça m'arrive d'imaginer comment ça aurait pu être si on s'était mis ensemble quand on était ado Mais après... Tu penses à Noah ? Ouais Ouais Et Zayn ? Et Zayn ? Chérie On va gérer Je sais Je t'aime Moi aussi, je t'aime Wow T'as bossé toute la nuit ? J'ai eu l'idée de mettre des petits nœuds de bonbons dans un des sapins Et une fois parti, j'ai pas pu m'arrêter Et Billy s'est réveillé J'ai passé la moitié de la nuit avec elle Il faut que tu dormes un peu J'ai rêvé que j'étais pourchassé par un géant au sucre d'orge Et j'ai eu une super idée Faire des cupcakes au sucre d'orge en m'inspirant de la recette de Mrs Stevens Il faut juste que tu me construises une espèce de podium un peu classe pour que j'y expose mes cupcakes Si c'était en sucre d'orge, ce serait tellement mieux Et avec ça, je suis sûre qu'on gagnerait le trophée Ok, mon cœur, je te ferai tous les podiums en sucre d'orge que tu veux Mais en échange, promets-moi que si on perd ce concours, ça ne gâchera pas les fêtes Parce qu'on s'en fiche un peu, les enfants et moi Pas totalement, j'espère J'aimerais seulement être sûre que la réalité de nos vies reste prioritaire sur cette télé-réalité Il y a des gens qui chantent ? Tu peux me dire ce que c'est ? Je te présente les crooners au bonnet rouge Ils veulent chanter à la maison de Noël, ce sera leur première apparition à la télévision Ils chantent, c'est tout, c'est ça Ils chantent encore et encore Bravo ! Merci Mais non, c'est pas bravo, pas bravo du tout Mais c'est trop bien Mais là, c'est tes deux assistants Ces deux-là, c'est qui par contre ? Oh, ce sont des fans qui vivent plus loin dans la rue, vous les m'aidez C'est ça qui est vraiment top dans cette ville C'est l'esprit d'entraide Mais c'est de la triche Tu triches ! Je veux voir le règlement ! T'es sérieux ? Toi, t'es marié à un architecte Ça ne devrait pas être autorisé Tu ne peux pas te servir de tous les gens qui se pointent à ta porte ! Tu veux bien éviter de crier ? Oui, j'admets que ça peut avoir quelques petits avantages d'être clean pour regard Ils sont énormes ! Ils sont énormes, tes avantages ! T'as tous les avantages, c'est pas juste ! Ça va, tu vois ? C'est pour ça que je voulais pas qu'on fasse cette émission Comme si je t'avais forcé ! Évidemment que tu m'as forcé ! C'est tellement ! C'est tellement toi ! C'est exactement ce que tu dirais ! Non ! Non, 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 non ! Coupez ! Arrêtez ! Pas maintenant, fichez-nous la paix ! Non, c'est surtout pas le moment de... Je... j'étais fatigué Ce qu'il y a, c'est que... J'aurais apprécié que tu me préviennes J'ai dit à Noah que je serais plus présent, je pensais qu'il te l'avait dit Il l'a fait, mais étant donné tes antécédents... Je sais, je sais, mais j'ai fini par me rendre compte que... J'avais gâché beaucoup trop de temps à toujours courir d'un avion à l'autre Alors quand on m'a proposé ce poste, j'ai sauté... sur l'occasion Je pensais jamais faire ça un jour Enfin, poser mes valises... Mais je ne veux plus rien manquer de la vie de Noah Ce serait génial J'aimerais vraiment y croire Pour Noah Mais... Il se passera quoi quand t'auras la bougeotte ? Tu peux au moins me donner une chance J'admets que j'ai pas toujours été à la hauteur Mais j'ai vraiment envie d'essayer de l'être Tiens, aide-moi à trouver un appart à New York En plus, ta commission sera bien plus élevée que ce que tu dois avoir ici Je voulais pas insinuer quoi que ce soit En fait, peut-être que si Moi, j'adore cette ville C'est chez nous Ouais, bien sûr Et tu sais, je veux que Noah se sente chez lui, chez moi aussi Tu crois que c'est embêtant si j'offre des décorations de Noël à tout le monde ? Non, c'est génial On peut les ressortir tous les ans, c'est un cadeau qui dure On en offre pas assez, je trouve Ouais, c'est ce que je me disais Dis, euh... Je sais que c'est plus trop ton truc, la magie Mais la boutique est juste là Et j'aimerais voir si quelqu'un travaille aujourd'hui On peut... Si tu veux On aurait pu demander ses horaires Ah, c'est pas grave Je comprends pas pourquoi tu veux voir Magic Gym Les questions importantes devraient toujours être posées en costume Tu vas me poser une question importante ? Il y a une chose très importante que j'aimerais te demander Et... demander à ta maman Oh, tu veux la demander en mariage ? J'aimerais beaucoup, oui Qu'est-ce que t'en penserais ? Eh ben... On est déjà plus ou moins une famille, alors Pourquoi pas, ouais ? C'est vrai ? Génial ! Waouh ! Je suis content Du coup, quand est-ce que t'as prévu de lui demander ? Je sais pas trop Je veux trouver le moment parfait Je pensais le faire pendant les fêtes Mais... Je me dis que je vais attendre Parce que mon père est là ? Ouais Ce qui est génial, hein Mais... Peut-être que je ferais mieux de vous laisser le temps De vous ajuster aux changements qui se profilent Je veux pas compliquer la situation Mais non, tu compliques rien du tout C'est mon père Toi, t'es mon... Mike Je sais qu'on est en public et que tu vas trouver ça très embarrassant Mais... On se fait un câlin ? Bien sûr Viens là Coucou Ta pauvre maman s'est lancée dans des comptines Les enfants vont jamais la laisser s'arrêter Tu me dis ce qui va pas ? Rien C'est toujours pareil Tout le monde se bat pour l'aider Ça me rend totalement dingue Tu veux gagner ou tu veux juste battre Mike ? Je veux les deux Brandon Tu n'as absolument rien à prouver Je t'en prie Je te rappelle que je suis le frère de Clint Beauregard Oui Et lui c'est ton frère On s'en fiche Je fais pas semblant de pas comprendre On doit faire plus d'efforts pour tout Carrière Mariage Parentalité Absolument tout Parce qu'à la seconde où on fait moins bien À la seconde Je vois bien dans le regard des gens Ils se disent Ah c'est pas étonnant Me dis pas que c'est faux Je te dis pas que c'est faux Seulement tous ces gens Ce qu'ils peuvent penser Ou même dire Je n'y attache pas autant d'importance Que ton opinion à toi Et j'aimerais tellement Que ce soit pareil pour toi Parce que je t'aime Mon adorable mari obsessionnel Et maniaque Moi aussi je t'aime Il nous reste plein de places libres Tandis quoi Je mets celui-là au milieu Ou sur le côté Je trouve qu'il irait bien sur le côté Ouais On pourrait les mettre dans le coin juste là Ça va être super joli Papa Salut Alors Voilà la célèbre maison de Noël des Mitchell Zane Je savais pas que vous alliez passer Bah je voulais voir ces décos Dont tout le monde parle Je peux te faire visiter J'ai mon propre sapin de Noël Non t'es sérieux ? Tradition familiale Je vois Zane Vous êtes là Bonjour C'est super Oui c'est cool Bon j'ai eu une idée On va faire une séquence avec vous deux En train de parler décoration Je pense que Zane n'est pas C'est une idée Ça vous dit ? Bien sûr Génial Je me mets là ? D'accord J'y vais Allez allez Allons-y Décoration Depuis qu'on est tout petit Ma famille sort le grand jeu En termes de déco de Noël Et il y a quelques années J'ai décidé de redonner vie A cette tradition Intéressant Oui Mais vous ne vous êtes jamais dit Que le fait que l'accent soit mis Sur les décorations N'est que l'illustration Du matérialisme associé à ces fêtes Je me rappelle encore de cette année Où j'ai passé Noël Dans la montagne au Pérou Avec les indigènes Complètement coupés De toute civilisation Ça vous amène vraiment à réfléchir À ce qui est important Ok coupé J'adore Parfait Attends mais quoi ? Exactement ce dont on avait besoin C'est parfait Super Viens papa Je vais te faire visiter J'ai été content de vous voir Tout ça est très chou Waouh Au fait J'aimerais beaucoup Vous interviewer Andy et toi Avoir votre ressenti Sur la présence de son ex-mari Quoi ? Peut-être Noah aussi Les histoires de famille Ça ressort souvent à Noël Beaucoup de gens Pourraient s'identifier Il n'est pas question Qu'on parle de ça Pourquoi ? C'est une chose D'accueillir les caméras Pour la maison de Noël Et ce concours Mais là il s'agit de ma vie De notre vie Notre vraie vie Pas d'une fiction Pas seulement de faire plaisir A des téléspectateurs J'espère vraiment Que t'as pas oublié ce détail Mike Cette neige pourrait pas être plus floconneuse Je la trouve pas très aérienne Ok plus floconneuse Oui chef Excuse-moi Il nous reste plus beaucoup de temps En parlant de ça justement C'est bientôt la première de notre pièce Ah oui C'est vrai Ça se passe bien ? Oui oui je crois Enfin Je vais me demander Si tu voudrais bien m'aider à répéter J'ai une scène qui J'ai vraiment du mal A trouver le ton juste Alors si tu avais quelques minutes Tu pourrais me conseiller Oui avec plaisir Super Ça commence en haut de la page Tu fais Madame Noël Et moi je fais Monsieur Noël Le Père Noël Oui Les rôles principaux secondaires Les rôles principaux secondaires Exact Alors Ok c'est parti On y va Chéri c'est maintenant que je suis tout sale Que tu veux sortir les menottes Tu sais que te voir couvert de suie Me donne toujours des envies Quel genre de pièce c'est au juste ? Mike si tu dois me juger c'est Je le juge pas Moi je critique jamais ta série Je te signale J'ai regardé et franchement Aucun avocat ne parle comme ça Ok j'ai compris T'as raison Faut pas se prendre au sérieux Juste s'amuser Ah et c'est ça le secret Amuse-toi c'est tout ce qui compte Si toi tu t'amuses Les gens s'amusent Exactement C'est valable aussi pour ce concours N'oublie pas de t'amuser C'est le plus important finalement Eh c'est pas moi qui ai déclaré la guerre Ok Brandon a complètement pété les plombs On dirait qu'il meurt d'envie de m'humilier Devant tout le pays Mike ça ne doit pas être facile D'avoir un frère star de la télévision Qui en plus a racheté la maison familiale Arrête Je te demande simplement D'essayer de voir les choses De son point de vue à lui D'accord Merci Oh désolé je dois prendre cet appel Tiens remords mon script s'il te plaît Oui J'ai plus qu'à floconner tout ça moi-même Chérie Alors comment ça va de ton côté ? J'ai besoin d'une pause D'un bon petit café corsé D'un massage Et toi ça va ? Mon dôme fait souffrir le martyr C'est vrai ? T'as mal au dos ? Hein ? T'as dû installer le circuit du train je suppose Hé ! T'essaie de me soutirer les infos ? Je ferai jamais ça Interdiction de fraterniser avec l'ennemi Ouais t'as bien entendu J'en ai un moi aussi Papa ! Éloigne-toi immédiatement de cette haie Je voulais juste que... Maman, ne m'oblige pas à venir te chercher Dans la maison, tout de suite ! Et au pas de course William Mitchell Je trouve que deux maisons de Noël c'est encore mieux qu'une seule Oh... Non On devrait couper ça je crois J'ai... J'ai pas envie de lui donner des idées Oui, oublions ça Couper Je fais ça bien ? Oui Ils sont magnifiques tes boues noëlos Ma mère serait extrêmement fière de toi mon cœur Pile la bonne taille Peut-être que c'est Kathleen Ça va la consistance ? Ah, c'est très bien Tu peux verser la pâte et la laisser reposer Dans quelques heures, tu verras On aura une délicieuse natilla Tu peux saupoudrer de canel, ça sera sympa Joyeuses fêtes ! Papa ! Salut mon nom ! On fait de la natilla ? Ah, c'est de la dynamique ! C'est des boues noëlos ? Zane, qu'est-ce que tu fais ici ? Noam a dit que vous faisiez les meilleures recettes d'Elena J'ai pas pu résister Eh bien, tu aurais dû nous appeler On t'en aurait gardé un peu Oh, non C'est meilleur quand ils viennent d'être faits Papa adore les boues noëlos Lui, il a l'air assez chaude T'es prêt, Noah ? Ouais C'est Mike qui allait les faire cuire avec lui Oh Désolé, vieux, ça... Non, c'est pas grave Allez-y Merci, Mike J'ai pas mal de choses à faire Merci pour cette soirée C'était vraiment sympa de passer du temps en famille Au lieu de dîner tout seul Encore Écoute, Zane, j'aimerais vraiment que tu me préviennes La prochaine fois que tu veux passer J'ai très envie que cette sorte de coparentalité fonctionne Mais on doit trouver un meilleur système C'est Noah qui m'a demandé de venir Il voulait que je sois là Évidemment qu'il en a envie Ça lui ferait sûrement plaisir qu'on passe tout notre temps ensemble Mais c'est pas réaliste Et je veux vraiment qu'il n'ait pas d'attente trop irréaliste Je vais quand même pas te demander la permission de voir mon propre fils Noah et moi, on s'est toujours adaptés à ton emploi du temps de dingue Qui t'envoyait ailleurs neuf mois par an Il a fait des kilomètres pour ses vacances avec toi Je suis très heureuse que tu aies décidé de faire de ton fils ta priorité Mais il se passera quoi quand tu te seras lassé de New York ? Qui dit que je vais me lasser de New York ? En fait, j'ai l'impression que t'essayes de me séparer de Noah Ah, Zayn Grandis un peu Tout ce qu'il espère, c'est qu'on va réussir à s'entendre Pour que ce soit plus facile d'être un enfant de divorcer C'est ça notre boulot C'est moi ou c'était un peu bizarre ? Ouais On essaie que ça le soit pas, mais... Je peux te poser une question ? Bien sûr Quand t'as demandé Brandon en mariage, comment t'as décidé quand le faire et comment le faire ? Oh Tu veux savoir ? Ouais Alors ton frère allait me faire sa demande Ah, je le savais pas Ouais, une demande en mariage à la Brandon se préparait Un truc subtil ? T'as tout compris Alors j'ai décidé de lui couper l'herbe sous le pied Je savais qu'il allait en faire des tonnes Alors que le plus romantique dans tout ça, c'est le fait qu'on veuille vivre le reste de sa vie avec l'autre Donc j'ai fait très simple, on était en train de manger à emporter au troisième anniversaire de notre premier rendez-vous Efficace Oui Attends, vous, votre premier rendez-vous, c'était... C'était à Noël Ah Ouais Si avec ça, tu les fais pas tous fondre et tu remportes pas le trophée Ne dis surtout pas à ton frère que j'ai dit ça Sinon Noël deviendra la date de vos fiançailles et celle de mon divorce Merci, Jake Quand tu veux Ça va ? Ça va Et toi ? Super bien Merci Noël, c'est notre moment Rien ne pourra changer ça Pas même mon ex envahissant Surtout pas ton ex envahissant Par contre, c'est moi qui fais les bunuelos l'an prochain Bunuelos Ah, j'ai qu'une envie, c'est que le reste de ces vacances soit le plus tranquille possible Avec un peu de magie quand même Oui, bien sûr, toujours Mais mon plus beau cadeau, ce serait du calme Plus de scènes, plus de disputes, plus de changements Et plus de surprises Techniquement, ma demande, ce serait une surprise N'est-ce pas ? On arrive au sprint final qui mène à la victoire C'est là qu'on met les gaz, le traîneau à fond Attention les bonhommes de neige Parce qu'on ne vous évitera pas Ce trophée est à nous Pas de quartier On a gagné ? Quoi ? Non ? Encore ? Ils dorment tous les deux ? Judy Garland, ça marche à tous les coups Tu crois qu'on a assez de cadeaux ? Tu plaisantes Et si Billy aime pas son chariot ? Il est jaune Elle aime le jaune ? Elle va sûrement plus s'intéresser à la boîte C'est quoi ton secret pour être aussi zen ? J'ai grandi dans une famille nombreuse Noël, ça n'a jamais trop tourné autour des cadeaux Il n'y en avait pas beaucoup Mais on adorait les chants Le soir du réveillon Et se préparait un super petit déjeuner le matin Tant qu'on était tous ensemble C'était forcément le plus beau des Noëls Le plus important C'est pas les jouets ou la décoration Ou un trophée Si tu avais fait toute la maison de Noël Avec des brindilles et des cure-dents Les enfants la trouveraient quand même géniale Des cure-dents ? Intéressant ? Brandon Regarde-moi Tu sais ce que les enfants retiendront probablement de ces fêtes ? C'est que leurs deux papas n'ont pas été au travail exprès pour être avec eux Mais si Steven s'arrivera à 6h On la filmera en train de visiter les deux maisons, intérieure et extérieure Vous serez postés de l'autre côté de la rue, là où on peut voir les deux maisons Mike avec Andy et Noah Et Brandon avec Jake et les enfants J'ai une question, on lui fait visiter nos maisons ? Non Tu veux jouer de ton charme pour gagner ? Non mais j'aurais voulu pouvoir lui montrer tous les détails les plus subtils T'en fais pas à Clint Beauregard Il doit y avoir pire que de perdre face à son frère devant des milliers de téléspectateurs Là comme ça je ne vois pas trop mais il doit y avoir pire Je suis pas inquiet Tu te souviens quand on avait fait du kayak dans la baie Et t'avais voulu faire la course mais t'avais fini à l'eau ? Ouais, ce sera à peu près pareil Je crois au contraire que ce sera comme la fois où tu t'es gamellé au lycée Et devant toute ta classe Et que t'as eu besoin de points de suture T'avais attaché mes lacets ensemble Mais je suis gentil Je te laisserai venir dans le Colorado tenir le trophée en pleurant quand tu voudras Non, le trophée sera bien au chaud à sa place dans la seule véritable maison de Noël C'est drôle à quel point tu fais celui qui s'en fiche Mais en fait tu t'en fiches pas du tout T'es toujours là, regardez la maison de Noël La maison de Noël, la maison de Noël, regardez c'est ma maison de Noël Hé, vous savez que je possède la maison de Noël ? Est-ce que tu t'entends parler Brandon ? La maison de Noël qui a un nouveau toit parce que j'ai eu la bonne idée de mettre des reines en métal dessus Ça suffit, maintenant tu arrêtes Faut bien que quelqu'un te fasse descendre de ton piédestal Tu n'es pas le roi de Noël Oh, ce serait toi ? Et pourquoi pas ? Bah tu te trompes si tu crois ça Les choses doivent changer Desquelles ? Celui qui remportera le trophée deviendra le roi de Noël Et... C'est chez lui que sera la maison de Noël Mais ça, c'est la maison de Noël Ça pourrait être autrement La tradition ne t'appartient pas, Mike Vendu ? Vendu Ok Désolée Qu'est-ce qui vous prend, les garçons ? On ne faisait que discuter Ouais, on doit être au théâtre dans une heure D'accord Vous avez fait un pari sur celui qui fera la maison de Noël ? Ouais, c'est acté C'est vraiment ce que tu veux ? Peut-être Je ne sais rien Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne suis pas inquiet Je sais qu'il va perdre alors Je suis tranquille On est là Oui Pardon, merci Pardon On échange ? Assieds-toi Chéri, je suis rentré Bonjour Noël Comment était ta tournée de réveillon ? Oh, j'ai l'impression qu'elle est plus longue chaque année Mon bras était posé là avant Papa Noël a besoin d'un bon gros massage De ta main douce mais ferme Tu as mal au dos ? Surtout aux fesses Cet à coudoir ne t'appartient pas Tout comme Noël ne t'appartient pas Chut Pardon Oh, mais ton costume est tellement noir de celui que j'en suis rouge de haut L'an prochain, les cadeaux que je mettrai au pied du sapin Ce seront mes factures de nettoyage à sec Je ne comprends vraiment pas pourquoi tant de gens sont encore au feu de bois si polluant Alors que l'électricité est si abordable aujourd'hui Passer à l'électricité c'est mieux pour vous et c'est mieux pour mon cher Noël Allez voir l'offre et l'électricité de chez Sears Arrête-toi, arrête d'abord Je n'arrive pas à croire qu'il nous ait viré Les parents vont être tellement furieux Est-ce qu'on est les pires enfants du monde ? Oh non, non, pas du tout Et tu sais, je trouve pas que Noël m'appartient J'ai juste le sentiment que je dois être à la hauteur de cet héritage Et tu vas peut-être trouver ça ridicule Mais c'est pour coup de pression Je sais ce que c'est de vivre sous un microscope, Mike, crois-moi Alors arrête de te battre contre moi Je me bats déjà contre l'extendi, le boxeur de requin qui me pique ma place dans la cuisine J'ai pas besoin de toi en plus qui essaie de jouer au plus fort C'est... En fait le vrai sujet c'est Noah, c'est ça ? Je t'assure, je fais vraiment tout ce que je peux J'essaie, je fais mon possible pour faire partie de leur famille Et ça devient tellement dur Le pire c'est que je sais que j'ai pas le droit de penser ça Ce qui est aussi très dur Je sais pas du tout comment faire Quoi ? Est-ce que tu as conscience que Noah sait très bien la chance qu'il a ? Il reçoit plus d'amour que beaucoup d'enfants La situation est compliquée mais... Je te promets une chose C'est pas l'ADN qui fait une famille Oh et toi alors ? Moi quoi ? Je voudrais savoir pourquoi je t'en rends aussi dingue Si je commence on y passera la nuit Ah je vois Parce que tout a toujours été trop facile pour toi En tout cas c'est l'impression que j'ai C'est dur d'être tout le temps éclipsé par son plus jeune frère hétéro sexy dont tout le monde te parle sans arrêt Personne n'éclipse Brandon Mitchell Tu veux que je te dise la vérité ? Oui Bien sûr J'ai peur que mes enfants ressentent la même chose que mes amis quand on était jeune Que mon premier petit ami aussi J'ai peur que leur oncle Mike soit la personne qu'ils admirent le plus au monde En tout cas Si ça peut te faire du bien C'est toi que j'admire le plus au monde Arrête Non mais je suis très sérieux Tu m'as toujours paru si fort, si sûr de toi C'est vrai T'as toujours su qui tu étais Et même quand c'était difficile à vivre Tu n'as jamais prétendu être quelqu'un d'autre J'aimerais être comme toi J'en ai fait mon boulot de prétendre être quelqu'un d'autre T'es tellement bête Est-ce que tu penses que les gens dans la salle sont en train de vivre une expérience aussi cathartique que la nôtre ? Ça, j'en doute sérieusement Jake m'a dit qu'il y avait une petite demande en mariage qui se profilait Je crois que c'est pas le bon moment Il faut aussi que je retrouve cette bague C'est une longue histoire Mais il y aura une demande Ouais Je suis tellement heureux pour toi mon frère Merci Allez On devrait y retourner en douce pour voir la fin de la pièce Attends C'est Kathleen Désolé, on va retourner dans le... Un des assistants s'est trompé de pédale Il voulait freiner, il a accéléré On peut arranger ça Ouais, on a le temps Il fait trop froid Et je suis crevé Je crois que je vais aller me coucher Hé, Brandon Ta-da ! Qu'est-ce que vous faites ? Ce serait pas une des sœurs chaleurs du lycée ? Salut Salut Tout le monde veut que le concours continue De nouvelles guirlandes arrivent Et Kathleen a envoyé du monde dans les magasins à 50 bornes à la ronde Pourquoi tu fais tout ça, on est en concurrence ? Parce que... Tu es mon frère Je te soutiens Oh, salut les superstars Ah Écoutez, on est vraiment désolés Laisse tomber Vous avez oublié une chose essentielle, tous les deux Nous, on est à la retraite On a quitté la maison de Noël dans tous les sens du terme Et pourtant, on se retrouve à courir dans tous les sens On commence à vous aider à décorer À garder les enfants On vous a soutenus Et vous n'avez pas été fichus d'assister à notre première Donc on prend à nouveau notre retraite De toute cette folie Vous... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, on va bruncher Je me suis demandé si on était les pires enfants du monde hier soir La réponse semble être oui Est-ce que c'est notre faute ? Quoi ? Le fait que nos deux filles ont toujours laissé leur rivalité Prendre le pas sur leurs engagements et leurs relations Oui, ça Et comment ça pourrait être notre faute ? Peut-être à cause de la fois où tu as conduit toute la nuit Pour aller récupérer ces sucres d'orge géants Ou l'année où on a emballé toutes les pièces dans du papier cadeau Du sol au plafond L'expression c'est tout ou rien, on aurait pu l'inventer D'accord, mais on n'a jamais oublié pourquoi on faisait ça ? Vraiment ? Dis-moi ? Pourquoi ? Parce que quand on mettait du papier cadeau sur nos meubles C'était avec nos deux ados Qui avaient choisi de passer tout leur temps libre avec leurs vieux parents On se créait des souvenirs mémorables, chérie Et là, nous voilà, vingt ans plus tard, encore à parler d'eux Et franchement, je ne me souviens même pas qui en emballait le plus Ou qui le faisait le mieux Et ok, t'étais la meilleure, tu maniais le papier cadeau comme une reine, voilà Oui, ce sont nos enfants Et on n'est pas parfaits Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on leur a donné nos qualités, pas nos défauts Chérie On leur a donné le meilleur de nous C'est vrai Attention, attention ! Faites attention avec ça ! Trente minutes avant le direct ! Quelqu'un peut dégager ce camion, je sais, je m'en occupe Pas de soucis ! T'es prêt ? Je crois Oh, waouh ! T'es très jolie ! Je voulais te dire que Noa a invité Zayn Et comme c'est le réveillon, j'ai pas eu le cœur de dire non Il espère probablement me voir perdre en beauté Probablement Joyeux presque Noël, Mademoiselle Cruz Joyeux presque Noël, Monsieur Mitchell Oh, oh, oh ! Le Père Noël passe avant l'heure avec les produits dont vous rêviez J'ai des t-shirts, mugs, sweets, gaskets et exceptionnellement en plus ce soir Un beau regard de votre part et je vous fais 10% Oui, ça va être génial, on démarre dans quelques minutes Oui, je te promets Oui Voilà, la baby-sitter est couchée, les enfants C'est bien Où sont les parents ? Tu crois quand même pas qu'ils boudent ? Oui, bien reçu On y est, c'est l'heure Mais si Stevens arrive Merci d'être venu On va faire une émission d'enfer Bonsoir à vous tous et bienvenue dans notre émission d'Eco de Stars Un Noël qui attire tous les regards Je suis Mrs Stevens en direct d'Elena au nord de l'état de New York Où une compétition féroce se joue entre deux mâles au beau regard Vous ne rêvez pas J'ai à mes côtés un acteur au regard de Braise Le grand Clint Beauregard lui-même Qui affronte un pâtissier non moins appétissant A présent, je devine que vous vous dites Mais qui est ce mystérieux pâtissier ? Eh bien, je vous le dis Il est non seulement charmant, excellent pâtissier Mais attention, il se trouve que c'est aussi le frère de Mike Mitchell N'est-ce pas fantastique ? Car je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je dis qu'il n'y a rien de tel pour épicer Ces bonnes vieilles fêtes de fin d'année Qu'une rivalité entre frères A présent, avant que je me perde dans ces deux beaux regards On m'a fait savoir que les deux charmants compétiteurs à mes côtés Souhaiteraient dire quelques mots Messieurs, à vous de jouer Je t'en prie On est en direct Euh, oui Ok Merci, Messie Stevens J'arrive pas à croire que vous êtes dans notre jardin Respire Mike et moi, on aimerait faire venir à nos côtés deux personnes exceptionnelles Bilis 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 Oh, Bilis, bien sûr, c'est nous C'est nous, Bilis On y va, reste calme, détends-toi Ça va aller, reste calme C'est toi qui n'est pas Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on est filmé ? Oui, on est filmé Euh, alors Mike et moi, on a laissé ce concours nous monter à la tête Et on s'est rendu compte que On a perdu de vue le plus important Quand vous vous êtes lancé dans l'aventure de la maison de Noël C'était pour nous rapprocher Et à cause de nous, ça nous a séparés On est vraiment désolés On est aussi vraiment désolés d'avoir raté la première de votre pièce Qui se joue jusqu'à la fin du mois dans notre belle ville au théâtre presque comme Broadway Cette pièce semble être une sorte de réflexion sur le rôle des sexes dans les médias Et aussi une sorte de farce et à la fois une publicité Pour les magasins Sears Allez la voir Oui, et ce qu'on aimerait dire c'est que Les seuls qui méritent véritablement ce trophée C'est vous Mais on veut quand même savoir qui de nous deux a le plus assuré Enfin, ce qu'on veut dire C'est que c'est vous le roi et la reine de Noël Il n'y aurait pas de maison de Noël sans vous Pas de rivalité pour faire une émission du tonnerre Aucune tradition à laquelle se rattacher On perd tous le nord par moments Mais on a eu la chance d'avoir des êtres merveilleux dans nos vies Pour nous ramener sur le droit chemin Mais si, on a terminé Oh, waouh, eh bien Tout ce que je peux dire c'est que je remercie l'inventeur du mascara waterproof Après ces sages et touchants de parole Allons découvrir les décos de nos deux stars du jour Oh, waouh, I'll t'esplâne Oh, waouh, I'll see you there Oh, hey, superman C'est parti. Ces deux visites ont été un véritable ravissement. La décision est difficile à prendre, mais je crois bien que j'ai fait mon choix. Elles sont fantastiques ces deux visons, vraiment. Oui, bien reçu. 60 secondes. On va reprendre, on va reprendre. 60 secondes. Mon jeune sire. Eh ? Mike, vous cherchez l'autre jour ? Ce soir, c'est toi que je cherchais. Pourquoi moi ? Il y a certaines questions très importantes dans la vie qui requièrent une touche de magie bien spécifique qu'il faut réellement avoir envie de voir. En as-tu envie ? Euh... oui, bien sûr. Dans ta poche arrière. Ok, tout le monde en place ? On va reprendre. À mon signal. Bon retour parmi nous. Nous avons admiré l'intérieur et l'extérieur de ces deux maisons, admirablement bien décorées par ces deux outrageusement charmants messieurs. Et je dois dire que l'une comme l'autre montre une réelle dévotion à l'esprit de Noël. Et je n'ose imaginer la facture d'électricité monstrueuse qu'ils doivent recevoir après tout ça. Il m'a été vraiment difficile de faire un choix. Mais des cupcakes au sucre d'orge, joliment présentés et inspirés de ma tarte à l'amande poivrée, eh bien, c'était plutôt difficile à battre. Donc, chers amis, le vainqueur est... On a gagné ! Oh, je crois qu'on a gagné ! La victoire est à nous ! Oh, c'est bon ! Maman, je veux que tu le prennes. T'es sûre ? Il est lourd, n'est-ce pas ? Tu le mérites amplement. Ça va. Tu plaisantes ? C'est le dénouement parfait. Il va te le rappeler jusqu'à la fin des temps. Je sais. Noah ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ton cadeau de Noël, de ma part. On n'avait pas dit qu'on ouvrait les cadeaux le matin de Noël ? Mike devrait vraiment ouvrir celui-là maintenant. Ah, ok. Je l'adore ! Merci, mon grand ! Les grandes questions se posent en costume, pas vrai ? C'est le moment de la question. Je trouve que oui. Comment t'as ? Qu'est-ce que c'est ? Je crois que tu te doutes que j'ai passé beaucoup de temps à imaginer la meilleure façon de faire ça. Je voulais vraiment que ce soit magique, mais je me suis rendu compte que notre ville est déjà. On aura forcément de nouveaux défis à relever, mais le fait qu'on les affronte ensemble, c'est ça qui est magique. Je ne peux pas imaginer ma vie sans Noah et sans toi. Et qu'on fasse la maison de Noël ou pas, qu'on lance une nouvelle tradition, ou qu'on garde les anciennes, ou même qu'on reste dans cette maison ou pas. Ça m'est égal tant que je passe toutes mes fêtes de Noël auprès de toi. Je serai forcément le plus heureux des hommes, quoi qu'on décide de devenir. Parce que c'est toi ma véritable maison, Wendy. Veux-tu m'épouser ? Oui. Ah, Mike ! Mike ! Félicitations ! Oh, c'est merveilleux ! Oh, mon fils ! J'ai plus de l'un d'un que j'ai pu se lancer ! Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Bravo, mon grand ! Totalement improvisé ! Attends, est-ce que ça veut dire que Mike a gagné, finalement ? Oui, mon cœur. Je crois que oui, haut la main ! En fait, c'est à toi que je devrais présenter des excuses. Je me rends compte que j'étais trop... J'étais... J'ai dépassé les... C'est rien. Je t'ai entendu. Toutes ces paroles très sages que tu as dites quand j'ai perdu la tête... Je les ai entendues. Oh, tant bien. Et je me dis qu'il serait peut-être temps d'opérer un changement. Un gros changement. Hum-hum. Nothing has changed, I still wish you could be Wrapped up in my eyes, spending Christmas with me When it gets cold, it's when I notice the most With all the lights on the trees, even Christmas can't compete with your glow Oh, t'as toujours fait partie de la famille, mais bienvenue quand même ! Je t'avais dit qu'il n'y avait pas plus romantique que Noël. Félicitations ! Félicitations ! Mais c'est magnifique ! Toutes mes félicitations à vous deux. Merci. Merci. Je suis heureux pour vous. Et pour Noa. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Et sinon je retourne à New York demain, mais je vous appellerai pour qu'on puisse programmer mes prochaines visites. Oui, d'accord. Bien. Salut. Vite que bien ? Euh, Zayn. On fait un petit déjeuner en famille demain matin vers 10h. Vous pouvez vous joindre à nous. Vraiment ? Oui. Ce sont les fêtes de Noël. Et vous êtes de la famille. Merci, Mike. Et ça... ça me touche beaucoup. Bonne soirée. Waouh ! On dirait qu'on a tous les deux gagné un trophée. Je parlais de la vague. C'est ça. Toutes mes félicitations. Merci. Félicitations à vous. Du coup, c'est vous qui ferez la maison de Noël l'an prochain ? Euh... non. Non, c'est elle la maison de Noël. Depuis toujours. Et pour toujours. C'est vrai. Mais, j'ai entendu dire que ta maman voulait vendre... Quoi ? Tu veux dire que vous... Oui, on vient d'en parler et... Ça fait trop longtemps qu'on est loin de vous. Je suppose qu'on aime aussi la pâtisserie dans le coin. J'ai envie... Non. On a envie... Que nos enfants grandissent ici. En famille. Parce que la leur est absolument géniale. Oui, nous aussi. C'est si agréable de voir nos grands garçons agir de nouveau comme des adultes. Mike ! Mike ! T'as mangé ma pizza ? Sale voleur ! Oui, enfin, presque toujours. Billy a dit son tout premier mot. C'était... Qu'est-ce que c'était ? C'était papa. Papa. C'était super émouvant. C'est à moi qu'elle parlait, non ? Elle regardait dans ma direction. Mais... Peu importe. On est celle de papa. Génial. Tout le monde y gagne. C'est à moi qu'elle parlait. Oui. Tout en me regardant. Je suis toujours à New York. Et je pense avoir trouvé un moyen de rendre cette nouvelle vie intéressante. Oh, attends, non, non, c'est le mien. J'en viens. Ah bon ? Je dois répondre. Ah, mais... Elle est super. Noah fait de la magie à nouveau. Et il a une copine qui a accepté de jouer les assistants. Maman ! Arrête ! C'est parce qu'elle adore la magie. Oh, c'est trop la honte. Si c'est trop dur, t'as qu'à te faire disparaître. C'est vrai. L'élève a dépassé le maître. Oh, mais il devient vraiment très doué. C'en est presque effrayant. Le jury est-il parvenu à un verdict ? Oui, monsieur le juge. Nous déclarons l'accusé, non ? J'ai un trou. Coupable. Coupable ! Pas du tout. Mais alors pas du tout coupable. Il est non coupable. C'était bien. J'en fais pas trop là. Coupé. Il est non coupable. Sous-titrage FR ?